Alors on est sur un nouveau modèle économique qui est déjà opérationnel avec évidemment l'intégration d'outils comme le numérique avec tous ses usages, ça va être essentiel, la prise en compte de manière responsable de la transformation écologique qui quelque part évidemment est dans la tête de tous les chefs d'entreprise d'ores et déjà et tout ce qui est la montée en compétences, notamment grâce à la formation, à l'apprentissage qu'on veut mettre en avant et tout ceci dans un cadre qui n'est pas seulement français mais qui doit être un cadre européen avec des problématiques évidemment d'harmonisation sociale, fiscale, de référentiel de droit. Clairement on a des filières, on a vu avec la crise qu'on vient de vivre qui sont devenues essentielles autour de la santé, de l'agroalimentaire, tout ce qui quelque part touche à cette souveraineté-là. Les problématiques d'accessibilité, de mobilité, évidemment conditionnent aussi l'attractivité des territoires, c'est un élément important. Et enfin, les changements de comportement, jouets collectifs. Quelque part toutes les parties prenantes doivent être embarquées, les salariés au premier rang dans les entreprises mais aussi, on l'a vu, les collectivités territoriales et c'est tout ça qui doit animer l'écosystème territorial qui pour nous est essentiel. Les pistes de progrès, le rôle du CESE, c'est quelque part de s'appuyer davantage sur les organisations qui le composent, qui ont une expérience de terrain extrêmement riche, à l'instar des chambres de commerce et d'industrie partout présentes. C'est évidemment aussi de partager les travaux, par exemple avec les Césaires, qui peuvent nous faire remonter toute une série de contributions, mais aussi l'ensemble des collectivités qui sont dans l'Association des maires de France, des régions de France, dans la proximité avec les Frances urbaines. Et ceci doit fonctionner dans les deux sens. S'alimenter de remontées de terrain pour le CESE, mais faire redescendre par les mêmes voies, quelque part, le savoir-faire, les avis, les analyses très pertinentes qui se font au niveau du CESE. Et c'est ce faire-savoir-là qui, à mon avis, est une piste de progrès importante pour que le CESE soit reconnu dans toute son autorité. Alors le premier signal, ça sera plutôt un signal fort. C'est celui d'une reprise économique actuellement, forte et dynamique, dans l'essentiel des filières et des territoires, même s'il y a des nuances à apporter. Clairement, ensuite, on est sur un vrai besoin de proximité augmentée dans les territoires, avec certes du numérique, mais l'humain. Et la capacité, effectivement, d'être présent dans les écosystèmes territoriaux, c'est très important. Un besoin de simplification aussi. Tout le monde n'est pas à l'aise avec le numérique. Tout le monde n'est pas à l'aise, quelque part, avec le distanciel. Donc là, il faut évidemment être vigilant, accompagné, formé. Et évidemment, on est aussi dans les problématiques de réindustrialisation de ce pays. Là, il faut évidemment, il y a tout un travail dans chaque territoire, autour, par exemple, de territoires d'industrie, pour remettre de l'emploi dans la proximité. Et je crois qu'à la fin, on voit que les problèmes de recrutement posent la question de l'attractivité des métiers. Comment revisiter, effectivement, ces métiers pour les rendre encore plus attractifs demain ? Sous-titrage ST' 501